Salut à tous, ici Adrien Day. Aujourd'hui dimanche 8 octobre 2017, je vais faire une vidéo, encore une vidéo mise à niveau, sauf que ce ne sera pas du Debian Stable vers du Debian Testing, mais ce sera de Linux Mint. Alors pourquoi je fais une vidéo sur Linux Mint ? Parce qu'en fait je discutais avec une personne qui me dit, ah ouais j'aime bien Linux Mint, j'ai testé en machine virtuelle, la version 17.3 elle est géniale. Je me suis dit, mais attends, on est à la version 18.2 au jour d'aujourd'hui. Et pour éviter qu'il réinstalle tout, je me suis dit, bah tiens pourquoi pas faire une mise à niveau de Linux Mint. Donc autant Linux Mint version 18.1, rien du tout, à 18.1 ou à 18.2 on peut faire la mise à niveau graphiquement, autant Linux Mint 17.3 vers 18 on peut pas la faire graphiquement. Il faut la faire en ligne de commande. On change de base, on passe de Ubuntu 14.04 à 16.04, donc il y a de gros changements. Donc plutôt que d'utiliser, de réinstaller ou d'utiliser l'outil DoReleaseUpgrade qui est propre à Ubuntu, là on va carrément utiliser les outils de Linux Mint. Vous allez voir, c'est simple, plus ou moins rapide, très efficace, et vous allez voir ça ensemble. Bon, on va voir ça ensemble. Donc là, j'ai fermé l'écran d'accueil, mais on a une Linux Mint 17.3. Je vous montre ça, lsb-release-a, voilà. Avec son super noyau 3.19. On est en Linux Mint 17.3, mais vous voyez ici, il nous dit que notre système est à jour. Et il nous propose nullement de faire la mise à niveau vers la version 18. Alors on va attendre qu'il réponde. Donc c'est dommage. Dans édition, quand on est à la version 18 de Linux Mint, dans le menu édition, on a le petit bouton ici, mettre à jour vers 18.2, etc. Là, on n'a rien. Donc, on ne va pas modifier les dépôts à la sauvage, parce qu'il y a des modifications assez importantes entre ces deux versions. Donc on va utiliser l'outil de Linux Mint. Donc on lance le gestionnaire de paquets. Voilà. L'outil de mise à jour s'appelle Mint Update. Et bien là, l'outil de mise à niveau s'appelle Mint Upgrade. Tout simplement. Donc on l'installe. Et voilà. Alors malheureusement, Mint Upgrade n'a pas d'interface en ligne, enfin en graphique. Interface graphique. Il faut passer en ligne de commande, mais honnêtement, ce n'est pas très compliqué à utiliser. Je vous montre ça. Voilà. Hop. Donc. Vu que c'est en ligne de commande et qu'il y a beaucoup d'informations qui vont s'afficher, si on veut revenir voir tout ce qui a été écrit, je vous conseille dans les préférences du profil du terminal, si ce n'est pas fait, dans l'onglet défilement, mettre un historique illimité. Histoire d'avoir tout l'historique dans la console en cours. Donc Mint Upgrade. Mint Upgrade s'utilise ainsi. Help pour avoir cette aide ou rien du tout. On a l'aide aussi. Il y a plusieurs étapes. Check pour vérifier la mise à niveau vers Mint 18. Prépare pour préparer la mise à niveau. Download pour télécharger tous les paquets pour la mise à niveau. Et Upgrade pour lancer réellement la mise à niveau. On a une option restaure source. Puisqu'en fait, il va sauvegarder les sources. Il va restaurer les sources utilisées. Si vous voulez, avant de faire la mise à niveau, il sauvegarde vos sources. Si pour une raison X ou Y, à un moment donné, vous voulez... Voilà, vous faites la vérification, vous préparez, vous téléchargez, puis vous dites, oh non, finalement, je ne vais pas y aller maintenant. Bon, vous pouvez restaurer les sources. Par contre, une fois que vous avez mis à niveau, c'est fini. L'opération est irréversible. Donc, on va lancer Mint Upgrade Check. Vous allez voir comment ça se passe. Donc là, il faut mettre son mot de passe. Il vérifie que notre système est à jour. Voilà. Il sauvegarde, donc là, c'est ce que je vous disais, il sauvegarde les sources APT. Donc, on a un petit avertissement quand même, dans le sens où les dépôts vont être modifiés pour pointer sur la version 18 de Linux Mint. Et attention, 18, pas 18.2. Donc, il faudra faire une petite mise à jour 18 en 18.2. Les dépôtières et les PPA vont être supprimés. Et donc, du coup, les sources sont sauvegardées dans ce dossier-là. Donc, yes, on y va. Et là, il teste la mise à niveau. Donc, il rafraîchit les nouvelles sources. Et il va tester la mise à jour de notre Linux Mint. Petite remarque, vous voyez ici. On revient sur les dépôts ArchiveUbuntu.com et PackageLinuxMint.com. C'est dommage, parce que si on a personnalisé ces dépôts pour qu'ils aillent vite, avec des dépôts français, parce que je suis en France, là, on se retrouve avec les dépôts par défaut. Bon, ça ira un peu moins vite. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, il va simuler l'upgrade. Donc, il nous dit qu'il va faire... Qu'il va tester, calculer les paquets qu'il y aura à mettre à jour, supprimer, etc. S'il y a des conflits et que la mise à niveau ne peut pas se faire, il nous demandera, donc, il faut les enlever avant. Voilà. Et les réinstaller après. Pourquoi pas ? Ça peut arriver. Mais, tout sera écrit dans la console. Du coup, il faut faire attention à ce qui va être écrit pour voir ce qui va être supprimé, ajouté, mise à jour, etc. Donc là, on y va. Et, pouf ! Voilà. Simulation. Donc, pas d'erreur, puisqu'on a la possibilité de continuer. Là, il nous restaure les sources APT. C'est-à-dire, on fait juste la vérif. Donc, maintenant, si on veut continuer à utiliser Mint 17, on peut. Donc ça, c'est tous les paquets qu'il va installer, enfin, qu'il va mettre à jour. Voilà. Les paquets suivants seront mis à jour. Donc, ceux qui sont en dessous. Les paquets suivants seront conservés. Il n'y a pas de mise à jour. Ceux-là, c'est les nouveaux qui seront installés. Donc, nouvelle librairie, enfin, nouvelle bibliothèque, nouveaux paquets, nouvelles dépendances. Voilà. Et ceux-là, c'est ceux qui seront enlevés. Parce qu'ils n'existent plus. Il y a une nouvelle version, ici, qui est disponible. Donc, c'est là qu'on peut noter ce qui va être enlevé s'il y a des logiciels qu'on utilise. Bon, c'est un peu obscur, c'est vrai. Une fois qu'on a vu que ça fonctionne, check, eh bien, on lance le prépare. Donc, le prépare, il va faire exactement la même chose. Il va juste changer les dépôts. Donc, ça va faire quasiment la première partie qu'on a vue tout à l'heure, lors de la simulation. Il vérifie si on est à jour. Il nous dit que les dépôts tiers, blablabla, vont être supprimés. Et il prépare la mise à niveau. Voilà. Donc, on a la même chose. Voilà. Et il met les nouveaux dépôts. Donc, Zéniol et Sarah. Voilà. Donc, une fois que ça s'est fait, la préparation est effective. On lance le téléchargement. Voilà. Et donc, il nous dit que les paquets nécessaires à la mise à niveau de Mint vers Mint 18 vont être téléchargés. Eh bien, c'est parti. On télécharge les paquets. Donc, normalement, on a la même estimation. Voilà, les 1859 paquets, 441 en plus, etc., etc. Donc, vu qu'on est sur les dépôts archive Ubuntu.com et package Linux Mint.com, ça va être un peu longuet. Donc, je vais en pause la vidéo. Et puis, je reviens d'ici 5 petites minutes. Il y a un bon giga à télécharger. Donc, je reviens dans 5 minutes environ, je pense. Allez, à tout de suite. Voilà. Donc, forcément, je fais autre chose en même temps. Et hors du PC. Et le temps de recliquer sur le bouton. Bon, j'ai pas été assez rapide. Donc, le téléchargement est terminé. Voilà. Donc, maintenant, une fois que tout est téléchargé, eh bien, on peut lancer la mise à niveau. Donc, Mint Upgrade, Upgrade. Voilà. Donc, il rafraîchit un petit coup les médias. Parce que ça pourrait être fait pas forcément le même jour. Hein ? Voilà. C'est pas forcément le fait le même jour. Donc, là, il nous dit qu'il va retélécharger les paquets nécessaires. Mais il va pas y avoir bien grand chose à faire. Et donc, on va lancer la mise à niveau. Par contre, vous voyez, l'outil de mise à niveau fait bien plus que de modifier des dépôts. Puisqu'en fait, il désactive le... l'écran de veille. Voilà. Cinnamon. Il supprime les éventuels futurs paquets blacklistés. Et il va faire la mise à niveau. Donc, ça va le faire. C'est irréversible. Il nous le dit. Et assurez-vous d'avoir fait des sauvegardes. Donc, yes. Donc, vous voyez, c'est ça qui est assez intéressant. C'est que il désactive le... l'écran de veille. C'est des choses où on pense pas forcément à le faire. Et si vous voulez, par exemple, on passe de Cinnamon 2 à Cinnamon 3. Donc, si l'écran de veille se met en fonctionnement, l'écran se verrouille pendant la mise à niveau. On a un Cinnamon 2 qui se verrouille. Mais si Cinnamon a été mis à jour en version 3, on essaie de déverrouiller. Ça va rappeler des programmes qui ont déjà été mis à jour en version 3. Donc, on a un programme qui fonctionne en 2 qui fait appel à des bouts de programme déjà mis à jour en 3. Et bien, parfois, ça marche pas très bien. Voir, on peut se retrouver comme un idiot à ne pas pouvoir déverrouiller sa session. Donc, c'est pour ça que c'est quand même préférable de faire la mise à jour en TTY. Donc, c'est ça, ce contrôle alt F2. Mais sinon, bon, avec Linux Mint, là, on peut le faire en graphique, dans une console graphique. Il n'y a pas de problème. Vous voyez, je le fais. Ça va très bien fonctionner. Donc, là, les paquets qui ont été précédemment téléchargés, ceux des paquets se préparent, s'installent et se traitent. Et donc, je reviens dans quelques secondes pour vous, dans quelques minutes pour moi, une fois que la mise à niveau sera terminée. Par contre, je reviendrai, je pense, je ferai une minuscule apparition parce que je pense que il va y avoir un petit message d'avertissement lors de l'installation. Connaissant les paquets de Debian, des fois, ils nous demandent une petite interface en Ncurse pour préconfigurer des choses. Il est peut-être possible qu'il y en ait un qui s'affiche. Donc, si jamais ça s'affiche, je reprendrai la vidéo à ce stade-là pour vous montrer ce qu'il faut faire et à quoi ça ressemble. Donc, à tout de suite. Voilà, ni une ni deux. Donc, ici, ce genre de petit message dont je parlais. Certains services sont installés sur le système et doivent être redémarrés lorsque certaines bibliothèques comme l'IPAM, l'IPC ou l'IBSSL sont mises à jour. Ces redémarrages peuvent conduire à une interruption de service. Voulez-vous redémarrer inconditionnellement les services lors des mises à jour de paquets ? On va mettre oui. On peut mettre oui ou non, peu importe. Dans tous les cas, on va redémarrer la machine. Donc, vu qu'on va redémarrer la machine, dans tous les cas, les services vont redémarrer en même temps. Mais bon, on peut mettre oui ou non, peu importe. Ici, je mets oui. Donc, je remets en pause et je reviens dès que la mise à niveau est terminée. Voilà, donc une fois que tous les paquets sont installés, on passe à la partie paramétrage. Enfin, ça se fait tout seul, bien évidemment. Le grub est régénéré au passage. Et donc là, globalement, une fois que tous les paquets sont paramétrés, on arrive à la fin de la mise à niveau de la version 17 vers la version 18. Bien. Alors, là, globalement, je pense que ça ne va pas tarder de se terminer. et c'est pour ça que j'ai repris la vidéo. Et donc, on va voir que l'outil réactive automatiquement Cinnamon Screen Saver. Il fait un petit peu de ménage, il fait sa petite sauce qui est nécessaire. Et on va redémarrer et on va voir qu'on sera en version Mint 18 tout court. 18.0 si vous voulez. Et il faudra, bien sûr, après, refaire une petite mise à niveau de la version 18 à 18.2. Voilà, voilà, voilà. Donc là, on va le laisser terminer. Vous voyez, c'est ça, en fait, le message qu'on a mis tout à l'heure qui redémarre les services. Donc là, il redémarre LVM2. C'est ça, ce petit petit message où on a mis oui pour redémarrer les services. Voilà, Donc, c'est un peu long. Finalement, je pensais que ça allait être plus rapide que ça au niveau de la fin de l'install. Mais visiblement, le LibQt4 Help, c'est un gros bébé. À moins que, ah ben non, il faut juste qu'en fait que je descende le machin. Voilà. C'est tout. Donc, il nous régénère un petit coup les Nitram FS et compagnie. Voilà. Et je pense que globalement, ça devrait être pas mal du tout. Ça devrait être pas mal du tout. pas mal du tout. à travers des modules. Bon, je remets en pause et je reviens. Voilà, donc on arrive à la fin. Ici, il nous dit qu'une nouvelle version de apt.com. Voilà, est disponible. Mais la version actuelle a été modifiée localement. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on va garder la version locale. Après, honnêtement, je ne sais pas trop ce qu'il faut mettre. on va garder la version locale. Au moins, on n'aura pas de soucis. On va mettre en pause. Parce que ça se trouve, il y en a pour un petit moment le temps qu'il fabrique tout ça. Voilà, donc une fois qu'il a terminé, il demande de réinstaller pas mal de petites choses. Donc, le méta paquet pour l'édition en question de Linux Mint. Donc, on met son petit mot de passe qui va bien. Et il va réactiver les fonds d'écran, enfin, les écrans de veille et compagnie. Voilà, donc là, il nous réinstalle bien comme il faut aussi la mode au cas où. Il nous réinstalle les pilotes propriétaires, les nouveaux paquets, donc les Minty, Greg, Icons et compagnie. Donc, vous voyez, si on remplace juste les sources, ces nouveaux paquets, ils ne seront pas installés. Donc, ça nous installe en gros les petites nouveautés de Linux Mint 18. Comme ça, on bénéficie de tout. Voilà, voilà. Les X-Apps, donc X-Reader, X-Viewer, X-Machin, X-Mitul, X-Chouette. Il nous enlève les paquets, les petites bricoles, là, voilà. Donc, il nous fait sa petite cuisine pour remettre tout d'aplomb. Donc, ça, c'est vraiment le petit plus-plus. Voilà, il recrée le bach RC. Bon, pourquoi pas. Il réajuste les fichiers de base, il réactive le Cinnamon Screen Saver. Et donc là, on est bon pour redémarrer. Hop là, on démarre. Et donc, on va basculer. Et ici encore, 17.3 Rosa. Et au redémarrage, magie, on sera en version 18. Mais à 18.0. Donc, ça peut être plus ou moins long vu qu'il y a certains services, système D notamment, voilà, qui ont été mis à jour. donc, des fois, comment dire, l'instruction de redémarrage, elle peine un peu. Voilà. Et donc là, vous voyez, Linux Mint 18. Et là, on arrive, hop, voilà, avec notre beau Linux Mint 18. Et donc là, comme j'ai dit, on est en version 18. Normal. Là, on a la version 18.2. donc il faut refaire le processus de mise à niveau, enfin de mise à jour, là du coup, de 18 en 18.2. Mais vous allez voir, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Donc voilà, là, on est en Linux Mint 18 Sara. Avec des logiciels plus frais, évidemment. Donc là, moi, je n'avais pas de logiciel à la noix, si vous voulez. Mais, voilà, il faudrait réinstaller nos PPA et compagnie si on avait de genre de logiciel comme ça ou de dépôt tiers. Et vous voyez, par exemple, l'éditeur de texte, normalement, ce n'est plus G-Edit, mais c'est Z. Voilà, donc il a remplacé les logiciels qui vont bien. Donc là, on retourne ici. On choisit sa politique de mise à jour. Donc moi, j'aime bien toujours tout mettre à jour. Voilà. Donc là, on va sélectionner nos dépôts locaux pour s'en mettre sur des trucs qui dépotent. Les dépôts qui dépotent. Voilà. On recharge le cache. Et puis, on va faire la mise à niveau vers la version 18.2. Donc là, c'est tout simple. Ça se fait directement dans le menu édition et mettre à jour vers Mint 18.2 Sony A. Voilà. Donc suivant, on a un petit avertissement sur les notes de version. Les nouveautés, on peut aller cliquer et voir. les prérequis. Donc, on valide la mise à niveau. On met son mot de passe. Puis là, dans tous les cas, je pense qu'il va falloir repersonnaliser les dépôts parce que pour passer de la version Sarah à Sonia, à mon avis, on va se retrouver avec les dépôts par défaut. Donc là, on attend que voilà, ils partent. Clive fait sa mise à jour. À mon avis, ouais. On est sur les dépôts moisis. Enfin moisis. On est sur les dépôts standards. Donc, je mets vite fait en pause et puis je reviens dès que c'est terminé. Voilà. Il suffit d'attendre. Pratique de mettre en pause tout ça. Et puis après, il installe. Mais vous voyez, c'est beaucoup plus rapide. Déjà, il y a moins de paquets vu qu'on reste sur la même base qui est Ubuntu. 16.04. Donc, même base, moins de changements, plus rapide. Équation facile à résoudre. Donc là, je laisse le tout s'installer. Je reviens dès que c'est... Bon, je reviens même pas parce que ça va être très rapide. Je vous laisse avancer dans la vidéo. Ce sera beaucoup plus simple. Quoiqu'il y en a pour deux secondes. Voilà, Et puis, on va redémarrer. Et puis, pour la dernière fois, une fois qu'on aura redémarré, on verra qu'on sera sur la 18.2. Et ce sera fait. Donc, en gros, cette mise à niveau aura été pliée... Bon, on va remplacer. Cette mise à niveau aura été pliée en une quarantaine de minutes. Mais vous voyez, c'est vrai que les distributions dites fixe-release, c'est des processus lourds à mettre à niveau alors que ça pourrait être mis à jour régulièrement. Mais bon, ça égage d'une certaine stabilité. Au moins, on reste toujours sur la même branche. Voilà, donc on va redémarrer. hop là. Et donc là, on sera en Linux 118.2. Si tout s'est bien passé. Donc là, il est 11h40. J'ai dû commencer vers 11h. Il suffit de regarder au début de la vidéo quand est-ce que la vidéo commence. Voilà. Donc Linux Mint 18.2 Sony A. Le gestionnaire de paquet, il marche toujours si bien. Nos dossiers sont toujours là. Voilà. Les paramétrages sont là. On va lancer un petit Firefox. Un petit LibreOffice. Et on va voir que tout a l'air de bien fonctionner. Tout est toujours en français. C'est nickel. Voilà. Donc avec un LibreOffice 5.2 normalement 5.1. Voilà. Et plus 5.0. Voilà, voilà, voilà. Donc tout fonctionne parfaitement bien. Donc là, j'ai encore des mises à jour parce que la politique de mise à jour. Voilà. Et puis bien sûr, il faut remettre les dépôts pour que ça aille plus vite. Ça, c'est chiant qu'ils ne gardent pas les dépôts. Mais enfin bon, ce n'est pas grave. C'est quoi ça ? C'est l'équateur. CDN. Je ne sais pas. On va mettre la France. Là, Bouygues Telecom, la fibre. Hop, et voilà. Et donc, cette vidéo est terminée puisque la mission a été menée à bien. J'arrête la Linux Mint. Donc il est 11h41. Et donc, on va aller voir là. Hop là. J'ai commencé la vidéo à 11h02. Voilà. Donc on aura mis 40 minutes pour faire tout ça. Alors bien sûr, le micro, il fait un bruit monstrueux encore. Donc la vidéo, je ne vais pas la mettre en ligne tout de suite. Je vais faire un petit coup d'Audacity pour enlever ce sifflement du micro. Et avoir un truc agréable aux oreilles en attendant d'acheter un nouveau casque. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Assez longue, mais assez informative et assez sympa. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada